Ils sont mordus. Et les verres de terre. Allez hop, on y va. Siméon, François et leurs copains s'apprêtent à taquiner la truite. Prends-le comme ça, ton verre de terre. Tu le pines avec les doigts comme ça. Tous appartiennent à l'atelier Pêche Nature Doloron, plus communément appelé l'école de la pêche. Il en existe 7 dans le département. Justement, voilà, comme ça. Et là tu accompagnes. Hop, manqué. Le but c'est qu'ils soient autonomes à la pêche, mais aussi qu'ils aient des connaissances d'environnement, comment ça fonctionne une rivière, que dans une rivière il n'y a pas que des poissons, il y a des insectes, il y a des oiseaux, il y a tout un tas d'animaux qui gravitent autour de la rivière. A seulement 12 ans et demi, Nolan est un pêcheur expérimenté. Il a découvert la discipline avec son grand-père. J'ai déménagé, maintenant mon papi est assez loin, mais je continue quand même à faire ce loisir qui est magnifique. On a ce rôle-là qui s'est un peu perdu avec le temps, qui est un peu le rôle qu'il y avait autrefois avec le grand-père qui a mené son petit-fils au bord de l'eau. Mais la pêche, n'est-ce pas une activité réservée au grand-père ? Tant mieux qu'il y ait des jeunes qui s'intéressent à la pêche, comme ça ils pourront pratiquer ça encore longtemps et apprendre à leur petit-fils. Une discipline encore amenée à se transmettre, un moment de partage où l'entraide est primordiale, plus qu'une école de pêche, c'est un peu l'école de la vie. Tu te tirs, et c'est moi qui vais prendre l'eau.